...est également interdite. Pits en prasse battu à Bercy en finale par Guy Forger. Mais vainqueur du Masters quelques semaines plus tard. Courir avait participé à la qualification de l'équipe américaine, mais là il a préféré prendre des vacances. Henri Lecour. Deer Henry, comme l'appellent les Anglais. 28 en 79 kg, 1 85 gaucher, on le sait. A l'ATP 159e, il ne mérite absolument pas cette place, mais de très nombreuses blessures, des opérations. 21 sélections, 20 victoires, 16 défaites, donc 36 matchs disputés en 21 sélections. Et il était de la finale en 1982, battu par Gene Mayer. Donc à propos de victoire et de défaite, c'est John McEnroe qui arrive pratiquement deuxième sur toute l'histoire du tennis au nombre de matchs gagnés. Il a gagné 84% de ses rencontres simples et doubles conjuguées. Et un seul homme a réussi le 100% sur cinq années de Coupe Davis. Je ne me souviens plus de son nom, mais Michel, je crois que vous allez nous le redire. Il semble que c'est un... Oui, en attendant, je vous donne le nom de l'arbitre, monsieur... Sultane Ganji, qui est britannique, monsieur Sultane Ganji. Prenez place rapidement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci. Alors pour Henri Lecomte maintenant, il faut absolument gagner ce match. Alors que peut faire le 159e à la TP contre le numéro 6 ? Pit s'embrasse, c'est toute la question que se pose le public du Palais des Sports de Lyon. Henri Lecomte qui peut alterner le meilleur comme le pire, mais il revient bien. Il a en tout cas énormément travaillé pour revenir en sélection en équipe de France. Alors vous me demandiez tout à l'heure, mon cher Jean-Paul, qui était le joueur qui, en coup de dévis, avait pratiquement fait un sans-faute ? Eh bien, c'est le britannique Laurie Doherty. Ah, voilà. 12 victoires sur 12. C'est extraordinaire. Eh oui. Mais enfin, 84% de la part de John McEnroe sur une longue, longue campagne, pratiquement la décennie. C'est tout de même un score extraordinaire. Il est d'ailleurs suivi de très près par Rod Lever, je crois qu'il doit être à 83%. Roy Emerson et Rod Lever sont avec 83% exactement. Devancé par Fred Perry, 90% de victoire. Et puis derrière, il y a le premier Français, Henri Cochet, 70% de matchs remportés. En vous rappelant que vous pouvez taper sur votre mini-netel 3615 code FFT ou 3615 code FR3 pour gagner de très nombreux lots pour la Fédération, une mini-chaîne laser pour FR3 et bien sûr des pins. Un homme qui n'a pas le sourire, qui se ronge un petit peu les ongles, mais qui est confiant, c'est Tom Gorman. Backeur de la Coupe d'Avis comme joueur en 72 et comme capitaine en 90. Messieurs, encore quelques services et vous pourrez nous offrir le spectacle que nous espérons que nous attendons. Yannick Noah, songeur, bien entendu, il pensait que peut-être Guy pourrait faire la différence sur le premier match. Mais pour ce qui me concerne, ça me paraissait quand même assez difficile, quoique pas impossible. Yannick Noah tressé, mais pas stressé. Mais ça va arriver pendant le match, Michel. Le capitaine fait partie de ces gens qui, au fur et à mesure que le match avance, que ce soit d'ailleurs perdant ou gagnant, a les nerfs qui se mettent en pelote parce qu'il a toujours sur les épaules une part de responsabilité. Et c'est normal. Donc Yannick, eh bien là, va devoir se creuser des méninges à longueur de match pour trouver les bons mots, les mots justes pour Henri de France. Ne circulez plus. Merci. Merci. Jean-Paul, encore l'ancien internationaux. C'était Paul Rémy, assis à côté de Marcel Bernard. Paul Rémy qui a été un joueur de Coupe Davis extraordinaire avec un jeu de contre-fond de cours faramineux. Pete Sampras au service dans le deuxième simple de cette finale de Coupe Davis face à Henri de Conte. C'est rare de commencer par une double faute. Merci. C'est rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 C'est bon ? Un premier jeu après avoir commis une double faute menée tambour battant par le numéro 1 de l'équipe américaine. Pete Sampras, le dernier adversaire d'un français en finale d'un tournoi, Guy Forger, qui avait remporté son match à Bercy, le revoilà, Pete Sampras, pour notre plus grand plaisir et différentes raisons. D'abord parce que c'est un joueur classique dont on avait perdu un peu le genre depuis un certain nombre d'années. Il fait revivre pour nous un tennis que beaucoup de gens aiment, aimé et qu'il souhaitait voir reproduit sur les cours de tennis. Eh bien le voilà, celui qui est capable de jouer du service volet, a l'envie de jouer des attaques de coups droits ou de revers et de monter au filet, de faire des choses qui surgissent du cordage de la raquette comme si c'était un peu de magie. Eh bien nous sommes contents que John McEnroe, américain, ait su redonner le flambeau du tennis au niveau mondial à un joueur comme Pete Sampras car quelles que soient les qualités d'un Agassi, d'un courir, quelles que soient les qualités de ce type de joueur pour ce qui me concerne et j'adore Pete Sampras, je le dis tout de suite, Agassi aussi pardon, je préfère le type de jeu que développe ce droitier américain qui va relancer le service d'Henri Lecomte. Et c'est ça. Merci. 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 C'est parti ! 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 Il va y avoir une ambiance pendant ce premier set extraordinaire ici au Palais des Sports de Lyon C'est parti ! 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 Premier ! C'est parti 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 ! Merci ! ! C'est parti ! 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 Applaudissements Oh que c'est bien J'ai même pas eu le temps de respirer Que la balle était déjà passée J'aime ce coup Michel Ce coup droit dans la foulée Sur une balle montante Regardez comme c'est magnifiquement joué J'ai même pas eu le temps de respirer